Le carcajou était vraiment capable de faire du mal à l'hédiens. Le carcajou détruisait pour le plaisir de détruire. Parmi les animaux, c'était vraiment l'incarnation du diable. Sous-titrage ST' 501 ... 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 de ses deux fils adoptifs. Sa femme Madeleine, 34 ans, Mestamadeleine, la grosse Madeleine, fille de Simon Mistanapéo. La dernière des Béotouques connues, Nancy Shawana Hadid, mourut en captivité à Saint-Jean, Terre-Neuve, en 1829. Leur tête étant mise à prix depuis 200 ou 300 ans par les envahisseurs blancs, une ou deux familles auraient réussi à traverser en canot le détroit-le-Belle-Île. Elles auraient trouvé refuge parmi les montagnets de Saint-Augustin. C'est ainsi que, d'après le célèbre anthropologue Speck, la famille Pau-Cœur, Pau-Coué, serait d'origine Béotouque. Simon Mistanapéo, 64 ans, chef d'une importante famille. François Mistanapéo, 24 ans, fils de Simon, marié à Marie-Claire, 20 ans, fille du chef actuel Pierre Ténacan. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Au cours d'une année récente, sur six enfants nés, aucun n'a survécu. Malgré cette mortalité infantile très forte, 46 % de la population a moins de 15 ans. Récemment, en mars 1974, je me trouvais dans la réserve de Saint-Augustin, quand un agent de la Sûreté du Québec se présenta chez Josephus Peters avec, sous le bras, une boîte en carton de l'Incarnation. Cette boîte en carton, déchirée, contenait le corps congelé de Rémy Peters, le dernier-né de Josephus, mort quatre semaines auparavant. Au moment où les parents l'inhumaient, les autorités policières s'étaient saisies sans préavis du cercueil déjà déposé dans la terre et avaient disparu sans laisser de nouvelles. Un mois plus tard, ils ramenaient ainsi le corps congelé du petit Rémy. C'était depuis 1970, le troisième enfant que Josephus et Marie-Alice perdaient. Jérôme Istanapeo, 30 ans, fils de Simon, marié à Agnès Polker, 26 ans, fille de William. Elk. Un empê. Ouissant. Sous-titrage MFP. ... 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